Bonjour Paul Manette. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, vous, votre parcours et vos projets ? Alors je m'appelle Paul Manette, j'ai 46 ans, je vis avec ma compagne, j'ai 4 enfants. Mon parcours, ce serait un peu long, mais disons qu'après avoir grandi et vécu à Charleroi, je suis parti étudier à Bruxelles et puis je suis revenu vivre à Charleroi tout en enseignant à Bruxelles pendant une quinzaine d'années. Et puis à 10 ans, je suis entré en politique où j'ai fait diverses choses, mais notamment je suis devenu bourgmestre de Charleroi en 2012, ce que je suis toujours aujourd'hui. Mon projet, c'est de continuer le travail qui est entamé jusqu'à la fin de l'année 2018 et puis si les citoyens m'accordent leur confiance, d'essayer de continuer après. Et pourquoi Charleroi ? Ville d'une prédilection ou un bazar ? Charleroi pour moi, c'est une évidence parce que j'ai grandi ici, j'ai eu des parents qui ont beaucoup déménagé, donc j'ai vécu dans à peu près la moitié des communes de Charleroi. J'étais à l'école dans trois ou quatre autres, donc c'est une ville que je connais dans ses moindres recoins et c'est une ville où j'ai des souvenirs partout. Albert Camus disait, on est du pays de son enfance, le pays de mon enfance c'est Charleroi et donc je n'imagine pas une seconde de vivre ailleurs. C'est aussi ici que mes enfants sont nés, c'est ici que j'ai tous mes amis, c'est ici que j'ai ma famille, enfin bref, Charleroi pour moi c'est plus qu'une ville, c'est mon monde. Quelles sont les qualités principales d'un bon bourgmestre ? Ce n'est pas à moi de dire ce que sont les qualités principales d'un bourgmestre, je crois que c'est aux citoyens et aux observateurs de le dire, mais je dirais en résumé que pour être bourgmestre, il faut savoir faire des grands écarts, c'est-à-dire qu'il faut à la fois s'occuper du très long terme, il faut imaginer ce que sera la ville en 2040, en 2050 et déjà prévoir parce que sinon on fait des choses au petit bonheur, la chance et puis la ville ne se développe pas comme elle devrait se développer. Mais en même temps on doit aussi s'occuper des problèmes du quotidien, on doit aussi pouvoir répondre aux problèmes de sécurité que se posent les citoyens, faire en sorte que la ville soit propre, faire les petites réparations nécessaires, donc c'est des grands écarts entre le quotidien et le long terme, entre les petites choses qui sont très importantes et les grandes choses qui sont parfois très lointaines. Et puis je dirais qu'une dernière qualité c'est qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience parce que tout met beaucoup de temps, on voudrait bien que tout ce qu'on a pensé comme projet soit réalisé tout de suite, mais il faut accepter que changer une ville et ça prend du temps. Et que pensez-vous justement de l'évolution de Charleroi ? Moi je suis plutôt optimiste quand je vois l'évolution de Charleroi, je suis évidemment conscient de tous les problèmes qui subsistent, des problèmes de chômage, de la pauvreté qui est encore beaucoup trop importante, de la ville qui est encore souvent trop dégradée, des incivilités qui sont beaucoup trop nombreuses et je pourrais faire encore une longue liste de tout ce qui ne va pas. Mais quand je compare la situation aujourd'hui en 2017 avec ce qu'elle était en 2012 quand je suis arrivé, j'ai l'impression d'abord qu'il y a des grands projets qui sont sortis de terre et que la ville est en train de changer. On voit aussi que l'image de la ville à l'extérieur elle change beaucoup. Il y a 5 ans on osait à peine dire qu'on était carolos, aujourd'hui il y a une fierté retrouvée des carolos et puis surtout je pense que les carolos eux-mêmes sont en train de se réapproprier leur ville, sont en train de redévelopper un projet pour leur ville, sont en train de se dire finalement c'est ici que j'ai envie de vivre, c'est ici que j'ai envie que mes enfants grandissent et j'ai envie de participer à cette dynamique. Donc c'est pas juste l'action politique, l'action politique c'est finalement une assez petite chose, c'est un levier parmi beaucoup d'autres mais c'est beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme dans le monde du sport, de la culture, de l'enseignement, de l'économie et c'est tout ça qui mis ensemble construit une grande dynamique qui est en train de changer la ville. Êtes-vous conscient des problèmes que relève la population de Charleroi ? Je crois être conscient des problèmes que vivent les carolos parce que d'abord je vis et je travaille ici tous les jours à l'hôtel de ville et tous les jours des citoyens m'interpellent à l'entrée de l'hôtel de ville, je vis dans ma ville, je fais mes courses, je me promène, je suis très souvent à pied, presque toujours à pied quand je suis en centre-ville, je suis très souvent sur mon vélo et donc les citoyens n'hésitent pas, c'est la chance d'être, quand on est premier magistrat de la ville comme on dit, c'est qu'on est reconnu donc les citoyens n'hésitent pas à m'arrêter, à m'interpeller, à me faire part de leurs problèmes, je reçois aussi des centaines de courriers, de messages sur les réseaux sociaux et je vois bien quels sont les problèmes les plus réguliers qui reviennent, le problème du chômage et de la pauvreté, les problèmes du logement, les problèmes du pouvoir d'achat, la solitude qui est aussi un très grand problème pour beaucoup de gens et beaucoup d'autres malheureusement. Que pouvez-vous mettre en œuvre à votre niveau pour leur venir en aide ? Toute la difficulté c'est que la ville ne peut pas tout et que la ville elle ne peut changer les choses que si elle travaille avec plein de partenaires, les problèmes de mobilité par exemple, la ville ne peut malheureusement pas y faire grand chose, ça dépend de la région Wallonne, ça dépend du fédéral mais c'est à nous de penser une vraie politique de mobilité et c'est à nous d'aller secouer les autres niveaux de pouvoir pour qu'ils investissent ici à Charleroi comme ils vont le faire par exemple en investissant 70 millions pour rénover les trames, rénover les gares de bus et développer des nouveaux axes de bus vers le sud qui est très très engorgé aujourd'hui. Je prends cet exemple de la mobilité mais je pourrais exactement de la même manière prendre le problème du logement. La ville en tant que telle ne peut pas construire de logements, elle ne peut malheureusement pas non plus prendre des règlements pour fixer les loyers mais elle peut essayer de faire pression à nouveau sur la région pour construire davantage de logements publics, elle peut essayer de développer une meilleure image pour attirer des investisseurs et pour construire davantage de logements privés, d'appartements pour les jeunes ménages ou pour les ménages plus âgés. C'est ce qu'on fait au quotidien, on a des moyens de fonctionnement, c'est vrai, on a un boulot à faire au quotidien, l'état civil, la police, la propreté, l'organisation des marchés, les écoles communales, la culture, les bibliothèques, déjà beaucoup beaucoup de choses mais les problèmes principaux des gens malheureusement ça relève souvent que ce soit le logement, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit le chômage, c'est malheureusement des choses sur lesquelles le niveau local a peu de prise mais on doit néanmoins développer ces projets ici entre Carolo et puis mettre la pression maximale pour que les autres ne nous oublient pas et qu'on sache qu'à Charleroi on a besoin de ce soutien. Qu'est-ce qu'un vrai Carolo pour vous ? Un vrai Carolo, d'abord j'ai jamais beaucoup aimé cette expression de vrai Carolo parce que je pense que toute personne qui vit à Charleroi est un vrai Carolo et c'est pas comme ça dans toutes les villes. Il y a beaucoup de villes où si vous n'êtes pas né dans la ville depuis 3 ou 4 générations et si vous vous êtes considéré comme étant un peu un citoyen de seconde la chance de Charleroi c'est qu'il y a 138 nationalités, c'est qu'il y a des Carolo qui viennent des 4 coins du monde, c'est que c'est une ville aussi très très multiple et très très mouvante. Tous les ans il y a 10 000 personnes qui viennent habiter à Charleroi et puis 10 000 personnes qui s'en vont. Donc il y a un mouvement continu et c'est ce mouvement continu qui fait qu'à Charleroi au bout de 3 mois, au bout de 6 mois on est devenu Carolo pour autant évidemment qu'on s'implique dans la vie de la cité, qu'on aille dans les bistrots Carolo, qu'on aille au marché du dimanche, qu'on parle avec les Carolo et qu'on développe ce sens naturel de la cordialité, de la chaleur humaine, de la solidarité, de la sympathie qui font tout ce caractère Carolo qui se transmet de génération en génération. Vous aurez un dernier mot pour conclure ? Un dernier mot pour conclure, c'est que moi je crois beaucoup dans l'avenir de la ville de Charleroi. J'ai envie que mes enfants aient envie de grandir à Charleroi et j'espère que beaucoup de Carolo partageront cette envie et qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour qu'ensemble on y arrive. Paul Maniette, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. Merci.